Et ainsi que je vous l'annonçais précédemment, Gérard Ejnès est en studio avec nous ce matin. Gérard Ejnès, bonjour, merci d'être avec nous. Bonjour. Alors, vous êtes, on va expliquer quand même, on va rappeler qui vous êtes. Vous êtes né à Paris en 51, vous avez fait carrière dans le journalisme, vous êtes une ancienne plume brillante et incisive de France Football, du Parisien et de l'équipe. Trois titres où vous avez exercé les fonctions de rédacteur en chef et vous êtes également l'auteur de nombreux livres sur le sport, également l'auteur d'une cinquantaine d'ouvrages sur le sport, pas seulement nombreux, une cinquantaine, mais c'est la première fois que vous écrivez ce livre sur lequel vous vous dévoilez et vous parlez de votre famille. Le livre, je le rappelle, s'intitule « Comment le dire avec circoncision ? » et c'est paru aux éditions Le Passeur. Alors, ce livre, la première question, elle est simple. Est-ce qu'on peut dire que c'est une forme, je mets des guillemets, des bémols, une forme d'autobiographie ? Alors, non. Non. On ne peut pas le dire. Pourquoi ? Parce que dans ce livre, je ne raconte pas ma vie. Je ne raconte pas mon histoire. Je raconte certains pans de mon histoire. Si on doit parler de biographie, elle concerne mon père. Mais vous dites « je » et vous parlez beaucoup de vous. Je parle à la première personne. Et vous parlez beaucoup de vous. Je parle de moi dans mon rapport à la religion. Oui. Et au judaïsme. Au judaïsme, pas seulement au judaïsme. Quand je dis « aux religions », c'est bien sûr un pluriel. Aux religions. Au judaïsme, bien sûr, puisque c'est ma religion de naissance. Et puis, je parle de mon père, de papa. Parce que j'ai voulu lui rendre hommage. J'ai beaucoup de chance. Papa va avoir 97 ans bientôt. Il est toujours avec nous. Vous savez comment on dit en yiddish ? On dit « kina in o re, que ça continue. Bis under tun s'fant sichur jusqu'à 120 ans. » J'ai dit la même chose. En yiddish, c'est dans toutes les langues. Voilà. J'ai eu une enfance, une adolescence, ce que je raconte dans le livre. Ça, c'est la partie qui me concerne le plus personnellement. Quand je dis que ce n'est pas une biographie, c'est-à-dire que j'ai fait une carrière de 40 ans dans le journalisme. Je ne l'évoque à peine. Je n'en parle pas. Ce n'est pas ce que je veux raconter. Vous parlez aussi du football, beaucoup. Enfin, on va en reparler. À travers l'histoire de mon père, bien sûr. Parce que le football a occupé une place très importante dans sa vie. Notamment pendant la guerre. Le football lui a peut-être sauvé la vie. Donc, voilà, ça, c'est le récit. Ce que je voulais, c'est expliquer que, bien sûr, on ne choisit pas son papa, on ne choisit pas sa maman. On tombe dans une famille. Que parfois, on se pose des questions. Est-ce que je suis bien tombé ? Est-ce que si j'avais eu le choix, c'est dans cette famille que j'aurais voulu être ? Alors, on regarde autour de soi. Et tout paraît meilleur à l'extérieur. Et il faut du temps, beaucoup de temps. Il faut avoir traversé l'enfance. Il faut avoir traversé l'adolescence. Et le jeune âge adulte, je dirais. D'une certaine façon, il faut être devenu parent soi-même pour prendre en compte la chance qu'on a eue de tomber dans une famille alors qu'on a longtemps pensé que c'était une malchance. Ça commence comme ça, d'ailleurs. Ça commence comme ça. J'ai passé mon enfance et mon adolescence, et même un petit peu le début de mon âge adulte, à guéroyer avec mon père. Voilà, ça a été un bras de fer permanent. C'était une lutte, une lutte terrible, avec des conflits incessants, parce que je ne me sentais pas bien où j'étais, parce que je n'arrivais pas, je dirais, à épouser, pas la cause juive, mais la religion, la religion, qui me posait le problème. On va quand même expliquer à nos auditrices et nos auditeurs, que vous faites partie d'un milieu juif très traditionnaliste, votre grand-père, votre père qui a repris certaines traditions également, et que pour vous, apparemment, ça a été très lourd. Ça ne l'est pas pour tout le monde, mais pour vous, ça l'a été. Je ne sais pas si on peut dire un sadique, je ne sais pas, mon grand-père. Moi, je n'ai connu mon grand-père qu'étudiant dans ses livres. Oui, que ça. Parce que je l'ai connu, il ne travaillait plus. Il ne faisait que ça. Il étudiait, il étudiait, il étudiait. C'est l'image qu'il me renvoyait. Il m'impressionnait énormément. Je l'admirais beaucoup. Et voilà, je le voyais. Je voyais, il occupait, à la choule, il occupait une place centrale. C'était la choule du passage Kouchner. On disait Kouchner. C'est Kouchner. 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 SZ en polonais, ça se prononce. Alors qu'il n'existe plus, parce que tout ça a été rasé. Il y a des nouveaux quartiers. Reconstruits, voilà. Qui ont été reconstruits. C'est dans le 20e arrondissement de Paris. On allait le voir. Il avait la place centrale. Centrale, vraiment. Et j'avais l'impression que tout tourna autour de lui. Et quand il y avait le chauffard, voilà, c'est lui qui soufflait. Ah oui, après Kippour. Et puis à d'autres occasions. À Rochachana. À Rochachana aussi, bien sûr. À Kippour, c'était très impressionnant, forcément. J'en étais fier. J'en étais fier. Et en même temps, je me demandais ce que je faisais là. Je me demandais ce que je faisais là. Parce que finalement, la religion, quand on est enfant, qu'on est adolescent. Ce n'est pas un débat. C'est-à-dire, on vous dit c'est comme ça. Il faut faire. Bien sûr. On vous amène. On vous oblige. Tous les jeudis, tous les dimanches, matin, à 9h, j'étais rue Cadet à la choule de la rue Cadet pour les cours d'instruction religieuse. Alors, il n'y avait pas de jeudi et pas de dimanche, forcément. Parce qu'il fallait se lever tous les jours de la semaine pour aller étudier. Ce ne sont pas mes meilleurs souvenirs. Parce que j'étais décalé. En plus, c'était avec des jeunes qui étaient beaucoup, beaucoup plus pointus que moi en matière de religion. Beaucoup plus pratiquant. Vous avez fait le Talmud Torah buissonnier d'après ce que j'ai compris. Exactement. Voilà. Je n'ai pas fait l'école buissonnière. Mais le Talmud Torah buissonnier. J'ai fait le Talmud Torah buissonnier pendant des semaines et des semaines. Voilà. Je me promenais dans les rues de Paris plutôt qu'aller au cours. Et on ne le signalait pas à vos parents ? Alors ça, c'est un mystère. Ça a été signalé très tardivement parce que papa allait tous les shabbats à cette choule. Et le chantre, le cantor de la choule était le responsable des cours d'instruction religieuse. Alors, je ne sais pas comment Akadosh Baruch Hu s'est débrouillé pour me protéger. Je ne sais pas. C'est pour ça qu'on se pose parfois des questions. Moi, je suis toujours dans l'interrogation. Je n'ai toujours pas trouvé les réponses. Mais je cherche. Je suis un chercheur, en fait. Et peut-être je trouverai un jour. Je ne sais pas. C'est un peu l'histoire de ce livre. C'est ce que j'explique. Je suis dans une quête spirituelle inaboutie. Avec beaucoup d'humour. Avec beaucoup d'humour, bien sûr. Il y a beaucoup d'humour. Je dois dire que, dès le départ, vous avez une façon de démarrer votre recherche d'une façon quand même que je n'avais jamais lue jusque-là et je lis beaucoup. Alors, vous savez, nous les Juifs, je dis nous les Juifs, nous avons la désolation jubilatoire. Vous m'avez fait penser à Woody Allen. Mais Woody Allen, c'est mon idole absolu. Ah ben voilà. C'est mon idole absolu. Vous êtes dans la veine de Woody Allen. Alors ça, c'est gentil de me dire ça. Je crois que j'en suis encore assez loin. Mais c'est gentil de me dire ça. Si, quand même, au niveau de l'humour, moi, ça va. Voilà, c'est dire, on est en souffrance. En souffrance parce que, évidemment, on porte le poids d'un passé tellement lourd. Et je... Alors, le passé récent... Surtout quand on est à Chkenaz et qu'on a eu le Président d'Europe, c'est très dur. Et en même temps, il faut vivre avec tout ça et il faut être joyeux. Il faut quand même être joyeux. On est joyeux quand on est dans la croyance, c'est naturel. Mais on doit être joyeux même quand on cherche ou même quand on n'est pas dans la croyance parce que nos ancêtres nous ont appris finalement à tout surmonter. Tout surmonter. Toutes les aventures mais surtout toutes les mésaventures. Et des mésaventures, le peuple juif, il en a connu. On a vécu, oui. Il en a connu. Et en vie encore, malheureusement. Il est allé de mésaventure en mésaventure comme d'autres vont d'aventure en aventure. Et encore, bien sûr, aujourd'hui. Je dis dans le livre, j'ai entendu pour la première fois de ma vie salle juif alors que j'étais au lycée, que j'avais une douzaine d'années. Alors, ça ne m'était pas adressé. C'était adressé à mon meilleur copain qui s'appelait Lévi Derrida. Alors, évidemment, lui, il était repéré à double titre. À double titre. Alors que moi, en fait, je le dis, j'étais un juif masqué parce que Ejnès, c'est portugais. Voilà. Rappelez-nous l'histoire de votre nom. Mon nom, c'est simplement c'est la diaspora, c'est-à-dire que l'un de mes ancêtres, un jour, au fil de ses voyages, s'est posé au Portugal, comme il y en a beaucoup qui se sont posés au Portugal. J'ai un oncle qui a fait des recherches, qui a retrouvé. Notre famille était au Portugal et a quitté le Portugal, je dirais, fin 15e, début 16e siècle, à une époque où on n'était plus les bienvenus là-bas, ni en Espagne, ni au Portugal. qui a pris la direction de l'Est. Mais le nom d'origine, ce n'est pas Ejnès. Le nom d'origine, non. Le nom d'origine, non, parce qu'au Portugal, à l'époque, je ne sais pas quel était le nom. en Pologne, c'était Ejnès. C'était Ejnès. Mais quand mon grand-père est arrivé en France, qu'il a donné son nom, l'employé qui était en charge a mis un J. Alors, c'est devenu Ejnès. Mais par exemple, on a de la famille aux Etats-Unis et ça ressemble plus, ça s'écrit A-N-E-S, ça fait Ejnès. Ejnès, ça ressemble un peu plus phonétiquement que nous. Le nom est devenu Ejnès, ce qui est imprononçable, en fait, parce que si on ne met pas l'accent même avec l'accent, c'est dur à dire. Ah oui, en plus, vous avez un accent grave. J'ai un accent, sinon c'est Ejnès. Les gens disent Ejnès. Donc, je suis M. Ejnès, en fait. Je l'ai entendu des milliers de fois. Mais ça, ce n'est pas grave du tout. Mais tout ça pour dire que moi, rien n'indiquait que j'étais juif au lycée. Si le nom ne l'indique pas, et quand on est dans un lycée, dans un établissement laïque, bien sûr, si on ne le dit pas, on ne peut pas le savoir. On ne peut pas le savoir. Mais quand on entend un élève de la classe dire sale juif à votre meilleur copain, votre vie est foutue. En fait, vous avez compris, c'est foutu. C'est foutu. Pourquoi c'est foutu ? Parce que c'est foutu. Parce que vous êtes juif pour le restant de vos jours et que vous savez que vous êtes pointé du doigt, que ça vous menacera en permanence, que vous serez toujours désigné par certains, bien sûr, pas par la majorité, mais par certains, comme le juif. Et parce que, parfois, vous vous rendez compte que vous hésitez même à dire que vous êtes juif parce qu'il va falloir encore expliquer et pourquoi et comment. Est-ce que dans le monde du travail dans lequel vous avez évolué, le monde du sport, est-ce qu'on savait que vous étiez juif ? Non. dans le monde du travail, non. Les sportifs, non. En revanche, dans mes différents lieux de travail, je me suis toujours arrangé pour le faire savoir d'une façon ou d'une autre afin justement d'éviter ça, d'éviter les histoires graveleuses sur les juifs qui sont magnifiques quand elles sont racontées par des juifs. Oui. Voilà. Après, on a toujours un doute. C'est idiot. Non, mais c'est vrai. C'est idiot. Mais on se dit, mais qu'est-ce que ça cache ? Alors voilà, donc oui, bien sûr, les gens le savaient. Je dirais, plus j'avançais en âge et plus je le disais facilement. Voilà. Donc ça, je suis né juif, donc je dis dans le livre, mais c'est de l'humour que j'ai eu huit beaux jours dans ma vie. Ce sont les huit jours qui ont précédé ma circoncision parce que là, je n'étais rien. Si vous étiez quand même le fils de vos parents, j'étais le fils de mes parents. C'est déjà beaucoup. Mais enfin, tant que l'alliance n'était pas scellée, bon, voilà, je pouvais m'en sortir. Après, non, on ne peut pas s'en sortir. Alors, je joue avec ça. C'est pour ça le titre de livre, comment le dire, avec circoncision ? Je joue avec ça. Il y a une partie romanesque un peu dans ce livre. Bien sûr. J'exagère un peu par l'humour. Bien sûr, par l'humour. J'exagère un peu les situations. En revanche, ce que je n'exagère pas, c'est le regret que j'ai eu de ces conflits terribles avec mon père à cause de la religion, avec cet homme dont j'ignorais l'histoire, ce que j'ai voulu raconter. Il n'a pas parlé. Alors ça, justement, je voulais que nous, on en parle. C'est que, en fait, peut-être que le conflit que vous avez eu est né du fait on vous a maintenu dans l'ignorance comme beaucoup de familles après la guerre tout en disant des choses dans une langue que vous ne compreniez pas. Bien sûr. Et en fait, je ne sais pas si ça va vous rassurer, mais vous n'êtes pas le seul dans ce cas. Oui, mais je sais bien que je ne suis pas le seul. Mais le hiddish était une barrière parce que mes parents, quand ils ne voulaient pas qu'on les comprenne, ils parlaient en hiddish. Bien sûr. Donc, quand ils parlaient en hiddish entre eux et qu'on était là, on se disait « Ah, là, ils disent des choses qu'ils ne veulent pas qu'on entende. » C'était pas simplement pour aller... Parfois non, c'était juste naturel de parler hiddish comme ça naturellement. Mais forcément, d'une certaine façon aussi, c'est une forme d'exclusion pour les enfants. C'est-à-dire, je ne comprends pas ce que mes parents sont en train de dire. C'est difficile. Vous connaissez ça. J'imagine, je ne sais pas. Vous parlez hiddish. Moi, je ne parle pas hiddish parce que je ne l'ai pas imprimé parce que sans doute que je ne voulais pas. J'étais dans une forme de rejet et je rejetais mes parents, non pas en tant que parents, mais pour ceux qu'ils étaient, c'est-à-dire juifs, m'imposant leur religion sans qu'on n'ait jamais parlé, je le dis dans le livre, on n'a jamais parlé de religion avec mon père. Je m'ai dit « Qu'est-ce qu'il y a là-haut ? » Non, c'est comme ça et pas autrement. On va à la choule, on pratique, on fait... Ça fait 3000 ans qu'on fait comme ça. Ce n'est pas avec toi qu'on va changer. Mais oui, mais le monde avait changé. On n'était plus dans un ghetto. Mon papa est né dans un ghetto en Pologne. Alors, quand je dis un ghetto au sens vénitien du terme, c'est juste un quartier juif parce que les gens imaginent que le ghetto... Non, pendant la guerre, oui. Ce n'est pas le ghetto de Varsovie. C'était le ghetto de Lublin. C'était le quartier juif. Mais enfin, quand même, il m'a raconté que de temps en temps, on trouvait un cadavre sur le trottoir parce que voilà, il y avait eu un petit pogrom comme ça à l'unité. Petit pogrom à l'unité. Bon, c'est bien. Il fallait bien que les Polonais s'amusent un petit peu. La vie n'était pas toujours drôle pour eux non plus. Donc, il y avait ça comme attraction. Alors, dans ce livre, vous balancez beaucoup et on a l'impression que... Enfin, quand je dis vous balancez, c'est entre guillemets et en tous les cas, vous ne vous privez pas de pousser ce qu'on appelle des coups de gueule à la fois contre la guerre, contre les Polonais. On va parler de l'Indochine. Mais de tout cela, on va parler juste après la pause. Nouveau sur Judaïque FM, vous souhaitez voir nos animateurs et leurs invités en vidéo ? Connectez-vous sur la chaîne YouTube Judaïque FM. Et l'on retrouve mon invité ce matin, Gérard Régenès. Comment le dire avec circoncision ? Paru aux éditions Le Passeur. Alors, je voudrais qu'on commence par parler de la photo de la couverture. La couverture, c'est quelqu'un qui vous ressemble. J'ai trouvé. Oui, un peu. Oui, quand même. Oui, oui, oui. Et c'est une photo très jeune, je trouve, très moderne. Ce qui fait que j'ai pensé qu'elle avait été prise après la guerre. En fait, non. C'est votre papa. Et comme votre papa a fait la guerre d'Indochine, j'ai pensé que c'était peut-être pris là-bas. Mais je me suis trompée. Oui, vous vous êtes trompée. Vous avez le droit de vous tromper. C'est impossible de deviner où cette photo était prise. Alors, ça, c'est l'histoire du livre. C'est-à-dire qu'il y a tout le pan religion, rapport à la religion, quête d'autres choses, des visites du côté du christianisme, voir un petit peu Jésus. C'est magnifique, Jésus. On se dit, mais ça doit être plus simple avec Jésus. Et puis non, on n'y va pas parce que quand même... On sent quand même que vous êtes bien renseigné sur le... Oui, oui, oui. Je suis un passionné de religion, un gnostique, mais passionné de religion. Et alors, ce que j'ai voulu raconter, c'est dire, moi, papa, je l'ai connu en tant que papa. Mais je veux raconter l'histoire de celui qui allait être mon père. Donc, je supputais, j'imaginais, parce que j'avais entendu deux, trois choses, que papa avait une histoire extraordinaire avant qu'il soit mon papa. Mais il n'en parlait jamais. Alors, il parlait un peu de la guerre d'Indochine, mais de façon amusante. Je raconte ça dans le livre. Et de la guerre ? Et de la guerre ? De la guerre, non. Il ne parlait pas. Alors, on savait une ou deux choses comme ça, qu'on prenait, qu'on chopait au vol. Mais il n'en parlait pas. Mais j'ai compris qu'il avait une histoire. Et puis, j'ai avancé en âge et je me suis dit, mais cet homme, cet homme que j'ai combattu, que j'ai rejeté, ça a été un homme admirable avant qu'il me connaisse et avant que je le connaisse. Je sens ça, il faut que je l'interroge. Et en fait, voilà, j'ai passé deux ou trois ans après la mort de maman. Il s'occupait de maman dans ses dernières années et il était dévoré par ça parce qu'elle était devenue impotente et c'était un peu compliqué. Il n'était plus disponible. Il s'est retrouvé disponible, en fait. Maman est morte il y a quatre ou cinq ans, à peu près. Et là, apparemment, il est en forme. On lui passe un grand bonjour. Il est en forme. Et alors, voilà, cette photo, c'est un symbole. Cette photo qui est en couverture du livre a été prise en 1943 au camp d'internet politique de Saint-Paul-des-Jos dans la Haute-Vienne en France. Papa s'y trouvait, non pas en tant que juif, mais comme internet politique parce qu'il avait été arrêté, arrêté à la suite d'une manifestation contre le départ d'un train pour le STO. Donc, il s'est retrouvé, alors, après, plein d'aventures qui sont racontées dans le livre. Entre le moment où il a manifesté, le moment où il s'est retrouvé en prison, puis interné au camp, il s'est passé plein d'événements qui sont dans le livre. Voilà, j'invite évidemment les auditeurs, si ça les intéresse, à aller découvrir tout ça dans le livre. Mais surtout, voilà, je voulais comprendre l'histoire de papa qui est né dans un ghetto en Pologne et puis, son enfance, son adolescence. Il avait 16 ans et demi quand la guerre a éclaté. Il avait 24 ans quand il a été démobilisé après la guerre d'Indochine. Quand lui a été démobilisé, c'était en 1947. Ça veut dire que, appelons ça les 7 meilleures années d'une vie, de 17 ans à 24 ans, c'est juste magnifique. Alors, on peut avoir plein d'autres meilleures années. Bien sûr. Enfin, celles-là, on imagine qu'elles sont magnifiques. Ça a été un parcours de guerre, de cash, de résistance, de campagne d'Allemagne pour lutter contre les nazis jusqu'au bout. Il a voulu lutter jusqu'au bout. Et ensuite, il s'est trouvé pris dans cette guerre d'Indochine qu'il rejetait et à laquelle il n'a pas pu échapper. Alors, justement, moi, je voudrais dire ce que cette photo quand même m'a inspirée parce que j'y ai beaucoup pensé. En fait, c'est un... Je ne sais pas si on voit parce qu'on est filmé, c'est un jeune homme mais d'une telle modernité, très cool comme on dit aujourd'hui, qui plaisante. Il lève le poing. Donc ça, c'est peut-être en signe de résistance. C'est une photo de résistance. Il fume la pipe, il a des lunettes de soleil qui sont très actuelles. Il a un look aussi très actuel et... Comment dirais-je ? On voit que il est là et pourtant, derrière lui, il y a un mirador. Un mirador. Voilà, il y a un mirador. Il est dans le mirador. Justement, cette photo, elle est à deux entrées. Il y a le mirador derrière, il y a lui devant, mais lui, un jeune homme d'une telle modernité, comme j'en ai peut-être rarement vu sur des photos de cette époque. Cette photo, je ne l'aurais jamais connue si je n'avais pas décidé de me plonger dans la vie de papa avant qu'il soit mon papa. Il me l'a sortie un jour, il y a deux ans peut-être. Mais je me dis, mais comment cette photo a-t-elle pu m'échapper ? Et je l'ai vue et en fait, c'est un défi qu'il lance. Pas à la terre entière, à ses ennemis. Alors, c'est raconté dans le livre, il se trouve qu'il est en pyjama sur cette photo. Pourquoi ? Parce que le soldat qui se cache dans le mirador, ça ne se voit pas trop, mais il y a un soldat dans le mirador qui n'a pas voulu être sur la photo, donc il s'est baissé au moment de la photo. Et simplement, il a dit à papa qu'il refusait qu'il soit pris en photo parce qu'il imaginait qu'il était en train de monter une tentative d'évasion. Il a dit, à une condition, tu peux faire la photo, c'est si tu te mets en pyjama parce que tu ne t'évaderas pas en pyjama. Mais ça n'a pas l'air d'un pyjama, c'est une photo en noir et blanc. C'est un très beau pyjama. Et si on ne voyait pas le mirador derrière, vous m'auriez dit, c'est une photo des années 70. J'aurais dit, bah oui, bien sûr. Bien sûr. Et c'est, voilà, c'est une photo de résistant pour moi. C'est quelqu'un qui résiste, qui lutte contre son sort, qui en sourit. Elle est là, la souffrance dans la jubilation. Le sourire, le sourire à un moment dramatique de dire, on va s'en sortir parce qu'on s'en est toujours sortis, parce que ça fait 3000 ou 4000 ans qu'on s'en sort. On ne s'en sort pas tous vivants, bien sûr. Mais globalement, dans la globalité de notre peuple, on s'en sort. Papa a eu la chance de survivre à ça. Derrière ça, bon, il a fini par être libéré. dans des conditions tout à fait rocambolaises puisque c'est grâce à une intervention d'Albert Batteux qui a été un grand entraîneur de football, qui entraînait l'équipe de France de football et qui venait de Reims, qui jouait à Reims à l'époque. Et papa était très ami avec la famille Batteux à laquelle j'ai dédié ce livre parce que c'est une famille qui s'est compartée en juste pendant la guerre et qui a caché notamment papa et ses frères. Et donc, Albert Batteux, ce grand joueur de football est allé à Vichy pour intervenir auprès de René Bousquet. J'explique pas qui est René Bousquet. Pourquoi ? Parce que René Bousquet avait été préfet de la Marne. C'était un dingue de foot et il venait voir les matchs du stade de Reims et il connaissait très bien Albert Batteux. Parce que ça, on n'a pas eu le temps de le dire. Vous êtes de Reims. Il y a tellement de choses à dire. Il y a beaucoup de choses dans le livre. Et donc, Albert Batteux est allé voir René Bousquet et j'ai vu le document signé René Bousquet qui demande la libération de papa. Donc après, il a été libéré et puis, il est entré dans la Résistance à Lyon. alors je raconte tout ce qu'il m'a raconté, toutes les histoires tragiques bien sûr de Résistance. Et puis voilà, après c'est la suite de son parcours. Et au bout de tout ça, je me suis dit mais c'est contre cet homme-là, contre ce héros, mais je ne savais pas qu'il était un héros, qu'il avait été un héros parce que moi, mon père, quand je l'ai connu, ce n'était pas un héros, c'était juste quelqu'un qui essayait de s'en sortir simplement. Il sait quoi dans la vie ? Quand j'étais enfant, il fabriquait des pulls à saçon. Et puis après, il a ouvert un... Il était confectionneur quoi. Oui, après il avait une boutique de chemise pour hommes dans le sentier. Oui. Voilà, puis tout ça, c'est assez mal fini parce que voilà, il a dû mettre la clé sous la porte pour des raisons bon, peu importe. Et puis il est parti en Belgique après où ma soeur s'était installée. Donc avec ma mère, ils sont partis s'installer en Belgique. Mais alors certainement pas pour des raisons fiscales, c'est justement parce qu'il n'avait plus d'argent et que l'argent et la vie était moins chère là-bas. Bien sûr. Donc c'est le seul français qui est parti en Belgique, non pas pour des raisons fiscales mais parce qu'il était ruiné. Alors c'est tout à fait original. Il a un parcours très original. Mais je me suis dit mais quand même, c'est contre cet homme-là que je me suis battu, c'est cet homme-là que je n'ai pas aimé. Mais vous êtes battu, oui. Alors évidemment, après on vit dans les regrets. Mais vous vous êtes réconcilié en fait. Non mais c'est plus que réconcilié. Oui, il y a un amour entre vous. C'est un cri d'amour d'abord. Un cri d'amour pour papa. Et puis bien sûr, un cri de colère et de révolte. Ah mais bien sûr qu'il l'a lu. Et alors ? Ça a été difficile forcément, non pas dans la partie qui le concerne, mais parce que, vous voyez, il y a aussi un crucifix à la une. Oui, j'ai vu. Alors il y a l'étoile juive. L'étoile jaune. L'étoile jaune, pardon. De l'occupation. Il y a la kippa. Et il y a un crucifix. Et la kippa, elle est sur un ballon de football. Oui, exact. Parce que papa, s'il n'y avait pas eu la guerre, il serait sans doute devenu professionnel de football parce qu'il était très fort. C'est raconté dans le livre. Et le football l'a beaucoup aidé. Notamment quand il a passé la ligne de démarcation, il a trouvé du travail parce qu'il était footballeur au stade de Reims. Et donc, Dan Lop et Vestingou se sont battus pour l'avoir pour leur équipe de football. Donc, le foot l'a toujours accompagné. Et il m'a transmis cette passion du football. Je lui dois ça. Je lui dois énormément sur ce plan-là parce que finalement, il a construit ma vie professionnelle d'une certaine façon. Et puis, voilà, alors après, forcément, avec l'âge, on vit aussi dans les regrets. Mais c'est normal, ça arrive à tout le monde. Et puis, on ne peut pas changer ce qui s'est passé. Mais je me suis dit, tout le mal que je lui ai fait parce que je les ai fait souffrir mes parents quand même. Au niveau de la religion, ils en ont bavé avec moi. Il faut reconnaître. Vous étiez dans la révolte. J'étais comme lui en fait. Oui, vous étiez comme lui. qu'on était pareil. Et voilà, un jour, je lui ai posé la question. Est-ce que tu as porté l'étoile jaune ? Et pour moi, c'était mon cœur palpitait quand j'ai posé cette question. Il m'a dit non, je ne l'ai pas porté. J'ai dit, mais tu ne l'as pas porté. Mais... Tu étais obligé. Mais tu étais obligé. Mais de toute façon, je ne suis même pas allé la chercher. Je ne l'aurais jamais porté. Et je me suis posé la question, qu'est-ce que j'aurais fait moi ? Je me dis, j'espère que je ne l'aurais jamais porté. Je l'aurais fait comme lui. Alors que ses parents la portaient parce que c'était la loi et qu'ils étaient respectueux de la loi. Ils étaient toujours très respectueux même du pays d'accueil. Du pays d'accueil, la France. Si le gouvernement français disait, il faut porter l'étoile jaune, on portait l'étoile jaune. Papa, jamais. Papa, il était en révolte. Il était en rébellion. Et puis finalement... Il l'est toujours ? Ben non, il ne l'est plus. Mais je me suis rendu compte qu'il l'a été contre son père comme moi je l'ai été contre mon père. Et que mon grand-père, mon grand-père qui était sioniste, l'a été contre son... mon arrière-grand-père parce qu'il y avait une fille parce qu'il y avait une fille dans le groupe. Mon grand-père qui pour moi était le sage parmi les sages, le religieux, le pieux parmi les pieux, a reçu une claque de son père parce que dans son groupe sioniste, il y avait une fille et que ça, c'était inconcevable pour son père. Et je me suis rendu compte que finalement, de génération en génération, ce conflit père-fils, un peu à cause de la religion, il existe et chacun reconstruit la religion à sa façon. Bon, ben moi je suis encore en cours de construction, il n'y a qu'à dire. Alors évidemment, à mon âge, mais enfin, voilà, je dirais que me rapprocher de papa, c'est quelque chose d'extraordinaire. J'ajoute que papa vient demain, il habite à Bruxelles où ma soeur est installée et il vient demain et lundi, lundi pour Soukhot, nous allons aller à la choule du grand rabbin de France, Rahim Korsia, qui a lu le livre, qui l'a beaucoup aimé et Rahim Korsia a souhaité rencontrer mon père et donc on profite d'une fête, d'une fête juive et ils vont se rencontrer. C'est une très belle histoire et de se rencontrer dans la Soukha, vous viendrez peut-être nous raconter la suite. Gérard Ejnès, Comment le dire avec circoncision, paru chez Le Passeur. Édition, merci d'avoir été avec nous. Merci à vous. Au revoir. Vous êtes sur Judaïque FM 94.8, la radio du judaïsme français. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada